Musique Cadrez votre activité. En cadrant bien votre activité, vous permettez que celle-ci se déroule mieux. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un peu de foot, d'accord ? Et ensuite, on verra ce qu'on fait, on choisira, on ne sait pas trop... Vous avez souvent des règles récurrentes. Exemple, les heures de repas, les heures de toilettes. En chaque début de journée, de cycle, rappelez aux enfants ces règles. Bonjour les enfants, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire 45 minutes de foot. Ensuite, on fera un petit quart d'heure de trampoline et on terminera par 5-10 minutes de carte à pédale. Ça vous va ? Oui ! Ok, super. Les enfants sauront comment ils peuvent évoluer en toute sécurité tout au long de la journée. Quand je joue la raquette, j'ai le droit de la tenir, comme quand je joue au tennis, d'accord ? Là, je suis en attente. Quand j'attends, quand ce n'est pas à moi de jouer, comment je peux tenir la raquette ? Anne-Freddy, fais-moi voir avec cette raquette. Ok, très bien. On la garde contre soi. D'accord ? Parce que si je l'ai comme ça, qu'est-ce qui peut se passer, Robin ? Laisse la raquette au sol, s'il te plaît. Si, j'ai un seul, tu peux plus s'il te plaît. Exactement. On peut faire mal aux autres, d'accord ? Donc vous allez tous prendre votre raquette. Je vais regarder comment vous tenez votre raquette. Faites des règles simples et précises. Données avec clarté, ces règles vous permettent de créer une harmonie au sein de votre groupe et de réduire les problèmes avec les enfants. Ok, regardez bien. Là, j'ai la position chevalier. La raquette devant moi, d'accord ? Je suis prêt à aller soit à droite, soit à gauche. On va se remettre ici. Donc je vais vous montrer rapidement. Attention, on ouvre bien les yeux. Je ne vous montre qu'une seule fois. De même, dans vos ateliers ou vos jeux, répétez plusieurs fois les consignes, les gestes. Éventuellement, soyez visuel, soit en montrant la consigne, le geste, soit un tableau, un dessin. Deuxième position chevalier. Et je reviens derrière. D'accord ? Soyez constant sur les règles que vous donnez. Un cadre connu, qui ne change pas tout le temps, contribue à sécuriser l'environnement pour les enfants. Top ! Chevalier, rouge. Allez, prépare. Ouais, bien, pas mal. Deuxième position chevalier, t'as oublié là ? Ok, très bien. Top ! Position chevalier, vert. Allez, prépare la raquette derrière, à deux mains. À deux mains, garde les deux mains. Recommence Alex, recommence. Tu gardes les deux mains sur ta raquette. Regarde la balle. Allez, Sandros, la raquette, s'il te plaît. C'était mieux. T'as oublié la deuxième position chevalier, les gars. Faut que je vous remontre l'exercice. Je le refais une fois. Manfredi, t'as compris ? Ok, très bien. Top, c'est parti. Rouge. Prépare la raquette derrière. Oui, très bien. Position chevalier, très bien. Top ! Allez, Sandros, vert. Cadre de votre enseignement pédagogique. Si vous avez des règles strictes tout au long de la journée, soyez plus souple dans votre activité. Voilà, allez, c'est bon. Voilà, c'est bien. Attention. J'allais bien. Là, on passe doucement, doucement. C'est bien, attends, ralentis, ralentis un peu. Laisse un peu d'avance. C'est bien, mais t'as pas touché cette fois. Allez, restez. Voilà, c'est bien. Favoriser le plaisir de vos pratiquants, un groupe qui prend du plaisir est un groupe qui est plus motivé. Par contre, là, on l'a fait ? Là, vous voulez construire une maison ? Oui. Avec une maison, donc. Ah oui, c'est parti, on va faire une petite maison, alors. J'allais montrer comment vous voulez construire la maison. Vient, Carla ? C'est possible de nous dire comment tu veux qu'on la construire, la petite maison. Donnez de la liberté dans cette partie de l'apprentissage et autorisez la créativité. Tester de nouvelles choses permet à vos pratiquants d'appréhender les nouvelles notions que vous leur enseignez. Et cela peut vous permettre aussi de découvrir de nouvelles méthodes pédagogiques. Cadre du jeu. Dans le cadre de vos jeux, utilisez des motivations se basant sur des résultats sans perdant. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut contrôler avant de tirer. Préférez les exercices nécessitant un travail de groupe plutôt que les exercices individuels. Et les points comptent que quand on a les bouts des pieds sur le club, ça compte double et du blanc c'est un point. Deux points du bleu. Tu viens Antoine ? Deux points du bleu et un point du blanc. Voilà, joli Antoine, presque. Oh si, mais elle est dedans. Super. Allez, deux points. Deux points pour Antoine. On passe devant les grands. Ouais, super. Antoine, il a presque le maximum de points. Il a failli toucher la pastille de couleur. Allez, fort. Voilà. Joli, dans le panier. Super. Et après, on va comptabiliser les points. Vous laissez les balles. Oh là là. Antoine, il a donné un point au grand. Il n'a pas fait exprès. Ok. On va aller ramasser les balles. Antoine, tu es d'accord ? On va compter leurs points en premier. Mais je crois qu'en plus, tu as gagné. Regarde bien. Regarde bien le nombre de balles que tu as mis dans le... T'as vu ? Alors, deux points. Avec la pastille, ça fait... Quatre points. Deux, quatre, six, huit, dix, dix points. T'es d'accord avec moi Antoine ? Ils ont marqué dix points. Tu comptes les tiens ? Cinq. Six. Oh là là. A lui tout seul, il a failli battre les grands encore une fois. Six points pour Antoine. Et dix points pour les grands. Ok, super. En les mobilisant sur un résultat global, par exemple, score du groupe et non score individuel, vous renforcez aussi la cohésion de groupe. Ok, dix à huit. Donc la victoire revient à... Les bleus. Ok, très bien. Donc vous avez marqué dix buts aujourd'hui. C'est le top du top du top. C'est excellent. On ne peut pas faire mieux. D'accord ? Vous, vous avez marqué huit buts. C'est très bien. D'accord ? C'est vraiment très bien. La semaine dernière, on avait fait combien ? Six. Donc il y a une progression de deux. Enfin, dans les objectifs individuels, n'évaluez pas par des scores de réussite. Exemple, toucher la cible plusieurs fois. Mais par la maîtrise d'un geste, d'un mouvement. Exemple, maîtrise de l'accélération, de la boucle au tennis. Paul, j'ai vu, tu as marqué quatre buts pour ton équipe. C'est très bien. D'accord ? Ils font continuer comme ça. Tu avais une bonne position, une bonne posture. Le shoot était excellent. Ok ? Et pour toi, Joachim. Donc Joachim, très bien aussi. Tu avais une très bonne position. Tu étais très bien concentré dans tes shoots. Ce n'était pas facile. Vous n'étiez que deux à la fin. parce qu'Ali, il était blessé. D'accord ? Oui. Oui, il était blessé un peu. D'accord. Donc ça, c'est très bien. Merci.